... Bonjour Morgane Sportes, bonjour Jean-Michel Genatia. Nous sommes là pour parler des 60 ans du livre de poche. Vous êtes tous les deux auteurs au livre de poche. C'est l'anniversaire du livre de poche, donc cette année il a 60 ans. Je vais vous présenter vite fait pour les gens qui nous regardent. Vous les connaissez sans doute, mais Morgane Sportes a écrit 18 livres, il me semble. Vous me dites si je me trompe. Même plus. Dont de grands succès. L'APA qui a été porté à l'écran par Tavernier avec Marie-Gilin. Ensuite il y a eu l'Intérêt Allié. On y va directement avec Tout tout de suite, que vous défendez là à Saint-Maur. Tout tout de suite qui était grand format publié chez Fayard. Et qui était une sorte d'autopsie de notre société qui partait du gang des barbares. Qui est un fait divers assez abominable qui avait lieu en 2006. Et donc vous avez écrit là-dessus. Ça a eu beaucoup de succès et vous avez eu l'Intérêt Allié, le prix Interallié pour ce livre. Jean-Michel Guénassia, vous n'avez pas exactement le même parcours. Vous avez publié un premier polar et quelques pièces de théâtre il me semble. Et ensuite vous avez publié en 2009 chez Actes Sud le club des incorrigibles optimistes. Qui a été un carton plein, un très 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 gros succès. Et qui a été édité dans un deuxième temps au livre de poche aussi. Donc comme on est là pour parler du livre de poche, parlons-en. Je voulais savoir l'un et l'autre, ce qu'évoquait le livre de poche pour vous. Puisque vous êtes auteurs tous les deux du livre de poche. Quand on vous lit le livre de poche 60 ans, qu'est-ce que ça vous évoque ? Pour moi, j'ai vu un changement du public. C'est-à-dire quand mon livre L'APA a paru en poche. C'était après la sortie du film de Bertrand Tavernier. Qui a eu L'ours d'or à Berlin en 1995. Et immédiatement, il y a eu un public très jeune qui a acheté mon livre. Parce que c'est moins cher évidemment. Et quand j'allais signer dans les provinces de France, je voyais des queues de quinzaines de jeunes lycéennes. C'était surtout des filles qui étaient fascinées par cette histoire. Beaucoup plus que les petits garçons. Et qui voulaient, sans doute à cause de Marie-Gilin. Et puis peut-être que toute petite fille rêve de tuer son père. Je ne sais pas. Et il y a certaines mamans d'ailleurs tirer leurs filles par le bras en leur disant non, tu n'achèteras pas ça. Surtout pas. Tu n'achèteras pas cette horreur. Tu ne tueras point. Et alors le fait que ça sorte au livre de poche après la sortie du film a quand même été, pour le livre en tout cas, une deuxième vie. Une deuxième vie, peut-être pas une deuxième naissance, mais une deuxième vie quand même. Et la possibilité de toucher un autre public plus large et plus jeune. Et plus jeune. C'est une question de prix aussi, une question d'argent. Et vous, Jean-Michel Guénassia, vous aviez déjà très bien marché en grand format. Quelles ont été les retombées ? Est-ce que vous êtes vraiment reparti ? Est-ce que vous avez le sentiment, comme Morgan Sportes, d'avoir touché un autre public en passant au livre de poche ? Oui, c'est sûr. Oui, parce qu'il y a une question de prix, je crois, surtout, qui joue énormément, qui rend le livre de poche beaucoup plus accessible. Et puis si on se trompe, le mal est moindre en poche que dans un format normal. Donc je crois que c'est ça qui fait la différence. Est-ce que vous avez... Le livre de poche est un éditeur mythique du format de poche. C'était en 1953. Donc Philippe Hacchi a lancé son premier livre de poche pour démocratiser la lecture. Le principe était assez simple. C'est petit, c'est pas cher, lisez. C'était en 1953, à une période que vous évoquez tous les deux dans vos livres. Est-ce que pour vous, ça représente... Enfin, ça va avec cet espèce de vent de liberté, de nouveauté, où d'un coup, on s'est dit, pourquoi pas, après tout, pourquoi les livres ne seraient pas lus par tout le monde aussi ? Parce que c'était quand même moins accessible. Personnellement, quand j'étais jeune, je lisais beaucoup de livres de poche, mais c'était des classiques. Donc j'imagine qu'on n'avait pas accès à ces livres autrement qu'en poche. Pour les autres, Dostoevsky, Balzac, on passait par le poche, c'était la voie normale de lecture. Vous n'avez pas, l'un ou l'autre, un souvenir ? On a tous une image, une tranche de livres de poche ou une couverture. Je ne sais pas, il n'y en a pas une qui vous a spécialement marquée. Généralement, ça va avec les auteurs qu'on aime. Mais quand ils sont en poche, ils sont... Le poche fait une exposition des couvertures qui est extraordinaire. Je crois qu'elle est à la mairie actuellement. Oui, bien sûr. Il faut absolument voir ça. C'est des véritables oeuvres d'art aujourd'hui. Justement, il n'y en a pas une qui vous a... Non ? Les couvertures mythiques au livre de poche, il y en a quelques-unes. À l'époque, je lisais des Koenigsmart de... Oui, c'était le premier. De Pierre-Benoît. Ils l'ont ressenti, d'ailleurs, en collecteur. Il y a un côté kitsch dans ses couvertures. Mais oui, avec les tranches astées, comme ça, qu'on a dans la bibliothèque. Oui, vous avez un souvenir ? Oui, pour qui sonne le glas, je vois très bien. Bien sûr. C'est des couvertures qui marquent, quand même. Mais alors, il y a une anecdote. C'est que moi, quand j'étais étudiant, j'allais à la Bibliothèque nationale pour aller lire les grands classiques de l'érotisme du XVIIIe siècle. Alors, on me mettait dans un petit coin de la bibliothèque parce que c'était maudit, quoi. Il fallait que je lise ça en secret, à part de tout le monde. Et c'est avec le règne de Georges Pompidou que le Marquis de Sade est sorti en poche. Alors ça, c'était frappant. La sortie du Marquis de Sade, c'est en 18, je crois. C'est plus facile à cacher sous les oreilles. Voilà, donc non, mais c'est un moment sociologiquement historique, quoi. Très important. Est-ce que vous êtes tous les deux au livre de poche ? Est-ce que c'était un choix ? Comment ça s'est passé ? Pourquoi vous avez choisi le livre de poche ? Morgane, je ne sais pas. En ce qui me concerne, c'est mon éditeur qui choisit. Oui, c'est automatique, je crois. Donc c'est un choix. Après, suivant le livre de poche, ou ça peut être différentes collections de livres de poche, elles sont assez équivalentes quand même. Mais oui, justement, est-ce que vous avez en tête, au-delà d'une couverture, une collection au livre de poche que vous aimez ? Parce que quand on est auteur et qu'on est publié en deuxième édition au livre de poche, on est quand même attaché à cette réédition, au fait qu'il y a une renaissance, il y a une deuxième vie pour ce livre. Est-ce que vous, il y a des collections qui vous ont marquées, que vous avez retenues ? Enfin, je n'en sais rien, je ne connais pas vos bibliothèques, hélas. J'aimerais bien. Mais il doit y avoir quand même pas mal de livres de poche, quoi. Oui, c'est plutôt... Il y a une collection que j'aime beaucoup, c'est l'Imaginaire, chez Folio Gallima, qui permet d'avoir plein d'auteurs de poésie, assez intéressants, très facilement accessibles, qui est vraiment, pour moi, une très belle collection. Bon, très bien. Écoutez, en tout cas, on a... Donc, vous êtes allé voir l'exposition du livre de poche ? Je l'ai vue il y a très longtemps, déjà. L'exposition de là, qui est à la mairie ? Je l'ai déjà vue au livre de poche, chez eux. Parce que là, comme vous dites, il y a une très jolie exposition. On voit toutes les couvertures, vous y êtes allés ? Je l'ai vue au Salon du Livre, l'année dernière, donc je l'ai vue là-bas. Vous y êtes allés, Morgane de Sportes, non ? Il faut que vous y allez, c'est très beau. Bon, bon. Bon, en tout cas, comme c'était l'anniversaire du livre de poche, c'était l'occasion d'en parler avec deux de ses auteurs, deux de ses auteurs phares. Donc, merci en tout cas d'être venus, et d'être venus parler de vos souvenirs du livre de poche. Merci beaucoup. Je crois que maintenant, nous avons... Vous avez rendez-vous avec Gérard Collard, qui reçoit Guillaume Musso. Bon, je pense qu'il va y avoir du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada